La pandémie de Covid-19 ne dissuade pas les migrants de tenter de rejoindre l'Europe. En ce début de semaine, au moins 100 personnes ont encore débarqué sur la petite île italienne de Lampedusa. Mesures sanitaires anti-Covid-19 obligent, les fonctionnaires italiens vérifient la température avant que les demandeurs d'asile ne soient transférés dans un centre d'accueil tout proche. Cette structure, destinée aux migrants, a une capacité d'accueil de 95 personnes, mais en a récemment abrité jusqu'à un millier. L'isolement des porteurs de Covid-19 est impossible dans ces conditions et le maire de Lampedusa affirme que l'île ne peut pas faire face. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas moins de migrants qu'avant. Il y a plus de débarquements que jamais, ils arrivent sur des bateaux plus petits. Nous ne voyons plus de débarquements avec 400 ou 200 personnes à la fois, mais quand vous avez 20 débarquements avec 10, 20 ou 30 personnes, c'est ingérable, à devenir fou. Lundi, des dizaines de migrants se sont glissés hors d'une tente surveillée par une unité de protection civile à Porto Empedocle, sur la côte ouest de l'île de Sicile. Plus de 500 migrants se trouvaient sous la tente, installés pour accueillir 100 personnes, selon les médias italiens. Ils devaient y passer 14 jours en quarantaine après leur arrivée en Italie. Le ministère italien de l'Intérieur affirme avoir retrouvé la plupart des migrants en fuite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !